Gout Morgén, allez-y, d'années, tu seras aujourd'hui l'hier-fouat au levier sur les chibons Ben Chaya Esther, Yenon Chay Ben Jessica, et Shmuel Meir Ben Miram Serel, Betoq Chav Chol Yisrael, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishakotek Tel 5 Minutes Éternelles, nous débutons aujourd'hui Masechet P'sachim, Perek Aleph, Mishnah Aleph, Or, Les Arba, Asar, Bodkin, Atachametz, Le Hor Aner, Kol Makom Sheen Makhnisin Bochametz, En Zaharich Abedika. Mais là, Mamrou, J'te Shurot, Ba Martef, Ma Kom Shemachnisin Bochametz, Bet Shamaï Omrim, J'te Shurot, Al Pené Kol Amartef, O Betil El Omrim, J'te Shurot, Achitsonot, Cheen, A Elyonot. On commence avec, on commence Masechet P'sachim, selon l'ordre chronologique, on commence d'abord avec la première des choses, c'est l'abdi 4 ametz, le 14, au soir, d'accord, le soir du 14, la veille du 15, quoi, ou il faut Or Le Harba Asar, le mot Or, la lumière, ça veut dire en fait la veille, c'est pour ne pas commencer le Masechet avec un mot qui est une consonance un petit peu néfaste, la nuit, alors du coup, on a utilisé le mot Or, c'est aussi une expression de mots pour définir la veille de quelque chose, c'est le Or Le Harba Asar. D'accord, la veille du 14, Bodkin et le Hametz les Oraner, il faudra chercher le Hametz les Oraner à la lueur d'une bougie. Pourquoi d'abord faut-il chercher le Hametz à P'sach ? D'où provient cette mitzvah ? Alors, ça se passe comme ça, tout d'abord à P'sach, on a un interdit de posséder du Hametz, à part l'interdit de manger le Hametz, on a un interdit de posséder le Hametz. Maintenant, en théorie, pour s'acquitter du devoir de la Torah, c'était pas la peine de le chercher, il suffisait uniquement de l'annuler, comme on fait le bitoul Hametz. On dit qu'on le considère, on se désintéresse de lui, on ne lui porte plus d'intérêt, du coup, il ne nous appartient plus, et on ne devrait plus transgresser l'interdit de posséder du Hametz de la sorte. Le problème technique toutefois, il est que, malgré tout, machinellement, tu vas oublier, tu vas le consommer, tu vas te retrouver, maintenant, tu vas laisser du Hametz chez toi, puis tu vas venir en armoire, il va y avoir un petit bout de gâteau, de bégalé, et tu vas le manger. Donc, du coup, Rami m'en dit, pour ne pas arriver à cette situation, tu devras chercher le Hametz et le supprimer, tu ne te contentes pas de l'annuler, d'accord ? Donc, B'odkine le Hametz, le renard à la lueur d'une bougie. Pourquoi est-ce qu'il faut le chercher à la lueur d'une bougie ? Alors, tout d'abord, c'est aussi lié au fait qu'il faut le chercher depuis la veille du 14 au soir. On a voulu fixer une heure fixe pour tout le monde. En général, tous les gens rentrent chez eux le soir, la journée de la nuit. Surtout qu'à l'époque, vous imaginez bien, il n'y avait pas toute l'électricité, donc la nuit, les gens rentraient réellement chez eux, plus personne restait dehors. Du coup, c'était le moment pour attraper tout le monde en même temps. On dit, allez, tous, rentrez chez eux, vous commencez à chercher le Hametz. C'était un moment fixe. Du coup, la nuit, pour bien chercher une lueur d'une bougie, c'est parfait. Là, Gemara rapporte, El Bartonari rapporte lui aussi. Une autre, malgré tout, ils ont trouvé ça à partir de Asmarta, ça s'appelle à partir de Souf, de Ptukim. On t'a demandé de Sehor Loïmatze Bevatechem, que le Sehor ne se trouve pas, le Sehor, c'est le levain, ne se trouve pas dans ton domaine. Et il y a marqué dans l'histoire de Yosef Vaïmatze Agavia, il a trouvé la coupe d'argent dans le sac de Bin Amin. Donc, il y a le mot, c'est Limtzo, Limtzo. On regarde que Limtzo, ça marche avec les hapes, il faut le chercher. Il y a les hapes, ça implique de chercher avec une bougie, comme le Ptuk nous dit, D'accord ? C'est le Bartendorat qui nous a juste synthétisé, tout le Bartendorat. Et je continue la suite maintenant. Attention, je te demande de chercher quoi ? Je te demande de chercher uniquement dans les endroits où tu es apte à faire entrer du Hametz. Un endroit où il n'y a pas de Hametz qui est censé rentrer, il n'y a pas de Rova, de Bdika. C'est important à savoir aussi, quand on va approcher Pessar, toujours, on cherche très souvent là où il n'y a aucune nécessité de le chercher. C'est le présent de faire du ménage de printemps, c'était sympathique, mais ce n'est pas une raison d'arriver à Pessar, fatigué pour ça. Du coup, il faut savoir, un endroit où on n'est pas censé faire entrer du Hametz, eh bien, il n'y a pas lieu de le chercher, de le vider, de le nettoyer. Une armoire à drap et à couverture, si on n'est que des adultes à la maison, même s'il y a des enfants, ils ne peuvent pas arriver jusqu'en haut, c'est assez exclu qu'il y ait du Hametz qui rentre dedans, donc il n'y a pas de nécessité. Une armoire à vêtements, oui, parce qu'on peut laisser quelque chose, une gaufrette dans la poche et faire entrer le vêtement. Alors là, c'est un endroit où on n'est pas censé faire entrer, eh bien, il n'y a pas lieu de chercher. De ce fait, Dans ce cas-là, dans quelle situation tu as bien dit de chercher les deux rangées du martès de la cave ? Soit, on va voir, après, ça va être apporté dans la suite de la Michna, en fait, qu'il y avait une marloquette bien connue entre Benjamin et Bettinelle, où il fallait chercher deux rangées de tonneaux de vin, comme ce qu'on va expliquer ensuite. Précisément. Mais malgré tout, la gaufrette a dit, « Mais si tu viens de m'apprendre, tu viens de m'enseigner à l'instant qu'il y a un endroit où on n'est pas censé faire entrer du hametz, il n'y a pas lieu de chercher. » Dans ce cas-là, dans une cave, on ne fait jamais entrer du hametz. C'est comme cette histoire. Tu déposes ton vin, et tu repars, et tu ne manges pas pendant que tu travailles. Donc, tu n'as pas lieu de faire entrer du hametz. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu m'as dit de chercher les deux chourotes du martès, de vérifier les deux rangées, comme ce qu'on va expliquer ensuite ? On parle réellement d'une cave où ça arrive que tu descendes chercher du vin pendant le repas. Tu envas ton serviteur pour aller chercher du vin pendant le repas. On parle d'une cave qui est à proximité de ton lieu, de ta table. Et de ce fait, ça arrive parfois, tu as épuisé le vin, tu avais des invités, et tu lui dis d'aller chercher encore un petit tonneau. Donc, du coup, peut-être que maintenant le serviteur, il va être en plein milieu de son repas, il va descendre avec son sandwich, et puis finalement, il va poser son pain entre deux tonneaux, et puis il va sortir un tonneau, et il va oublier son pain là-bas. Alors là, c'est un endroit, mais comme chez l'artiste de Mohamed, c'est dans une telle cave que je t'ai demandé de chercher le hametz, mais autrement, il n'y a pas besoin de chercher. Ben Shamayi Omrim, maintenant, on va commencer à approfondir cette histoire des deux rangées de la cave, de quoi on parle exactement. Ben Shamayi Omrim, je t'ai shurot alpene kol amartef. Ben Shamayi, selon Ben Shamayi, il pense qu'il faut vérifier deux rangées sur toute la face du martef, de la cave. Soit, l'usage était comme ça, on empilait les tonneaux de vin, on en prenait plusieurs, on faisait une première rangée en bas, par terre, c'est plus qu'une rangée, il y en avait en long et en large, après on commençait à monter une deuxième rangée, une deuxième surface, une troisième, une quatrième, jusqu'à ayant en empilé comme ça les tonneaux un sur l'autre. Du coup, bien sûr, la crainte, elle est toujours à proximité du premier tonneau, que si elle avait un sandwich, il a posé machinalement devant. Dans quel trou, précisément, puisqu'il y a maintenant plein de tonneaux devant moi ? Alors lui, il nous dit, Ben Shamayi, et ben, dans ce cas-là, il y a une crainte qui l'est mise. Dans toute la face de devant, et dans toute la face qui est couchée au-dessus. Donc du coup, si tu veux vérifier ta cave, il faut que tu enlèves tous les tonneaux du dessus, enfin, il faut que tu vérifies tous les tonneaux du dessus, et tous les tonneaux qui sont devant toi, lorsqu'ils sont tous empilés, empilés un sur l'autre. D'accord ? J'teshurot alpene, cola martef, deux rangées sur toute la surface du martef. Tandis que vous bêtiez l'alombri, mais selon bêtiez l'al, non, c'est pas la peine d'en faire autant. J'teshurot achitsonot, shéhen aelyonot. Les deux rangées achitsonot externes, shéhen aelyonot qui sont le plus haut. Soit, 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 en fait, tout simplement, c'est le deux rangées du haut. D'accord ? Selon bêtiez l'al, il nous dit, écoute, il n'y a pas lieu de supposer qu'il a mis du ramez de partout. S'il a voulu sortir en tout moment, logiquement, il a pris une de celles qui étaient à portée de main. Donc, imaginez-moi, il a posé son pain à côté. Donc, tu vérifies, les deux rangées qui sont les seules du dessus et externes, uniquement les deux lignes, en fait. La différence entre bachamai et bachilel, selon bachamai, tu dois vérifier toute la face qui est devant toi et toute la face aussi au-dessus. Et selon bachilel, tu vérifies juste deux rangées uniquement. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha, kol, tov, salam.